Les aimants sont fascinants. Les phénomènes magnétiques semblent dégager une sorte d'aura magique, mais ce n'est pas une raison pour partir dans des délires. Pour faire court, un aimant ne contient pas d'énergie particulière. Il ne contient même pas une source d'énergie. Il possède juste autour de lui un champ magnétique constant. La seule chose qu'un aimant puisse faire que d'autres objets ne peuvent pas, c'est attirer certains métaux vers lui, le fer, nickel, cobalt, alliage, néodyme, ferbord, ainsi que d'autres aimants qu'ils soient permanents ou pas. Comment ? En déformant le champ magnétique ambiant avec leur propre champ magnétique. Tout comme une bille de plomb posée sur une toile tendue, il forme un creux où les objets sont susceptibles d'y tomber. Un aimant génère en effet un champ magnétique autour de lui. C'est ce qui fait d'un aimant un aimant. Pour simplifier, ceci est dû à l'orientation des électrons dans les atomes. Un électron constitue une charge en déplacement. Cela induit à un champ magnétique. Quand tous ces champs magnétiques sont alignés, leur force s'additionne et le champ magnétique de l'atome est non neutre. Si en plus de cela, tous les atomes et groupes d'atomes nommés domain device s'orientent dans le même sens, alors le champ magnétique produit par l'objet considéré est non nul. Seuls certains matériaux peuvent avoir ces caractéristiques en même temps. Le fer en est un exemple. Le nickel, le covalte en sont deux autres. Ces métaux peuvent donc devenir des aimants permanents. Et l'énergie alors ? Certains pensent qu'on peut extraire de l'énergie d'un aimant comme on peut extraire du jus d'une orange. C'est faux. On l'a vu, la seule particularité d'un aimant devant un autre matériau, c'est l'arrangement ordonné des électrons dans les atomes et des atomes. Il ne s'agit que d'un arrangement, pas d'un moyen de stocker l'énergie. Si on chauffe un aimant au-dessus d'une température dite de Curie, alors les atomes se désorientent et l'aimant n'en est plus un. Mais c'est tout ce qu'il est possible de faire. Ce n'est pas de l'énergie, mais un état. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, laisser un commentaire et pourquoi pas partager le savoir. A très bientôt !